Pour les jardins, on va penser spontanément aux fleurs, on va penser spontanément aux formes des arbustes, mais il y a effectivement tout un domaine qui est aussi très joli, c'est celui des arbres avec des écorces décoratives. L'intérêt, c'est que c'est des choses que l'on voit en plein hiver, souvent au moment où il n'y a pas grand-chose d'autre dans le jardin. C'est quelque chose qui se découvre, c'est des petites pépites, c'est-à-dire que ça ne se voit pas toujours de loin, mais au fur et à mesure que l'on approche de l'art, on découvre la beauté de ces écorces, qui souvent d'ailleurs changent en fonction des saisons, c'est-à-dire que les bouleaux vont être très différents, par exemple les bouleaux vont être très différents au printemps, en hiver, à chaque fois c'est un spectacle un petit peu changeant. Et on peut arriver à faire des jolies compositions alors qu'il n'y a plus aucun feuillage, grâce à l'association d'arbres avec des belles écorces. Donc c'est quelque chose de très intéressant, il ne faut pas hésiter à essayer d'en introduire dans son jardin. Il y a des gens qui ont écrit des livres sur la beauté des écorces. Voilà, donc là nous sommes dans une composition qui a été vraiment créée spécialement pour son effet hivernal, de par la beauté des écorces. Donc on a un bouleau de l'Himalaya, qui est vraiment l'un des bouleaux les plus blancs qui existe. Au cours de l'été, il deviendra d'ailleurs encore plus blanc. Et là devant, on a un bosquet de cornouillets, qui sont des arbres qui sont très intéressants de par la couleur de leur jeune bois. Et là on a celui-ci, le Flaviraméa, qui est pratiquement jaune. On en a un, le Midwinter Fire, qui est véritablement, on pourrait dire, fluo comme couleur. Et il y a également des variétés rouges, il y a toutes sortes de variétés. Alors pour qu'il reste très joli ces cornus, en fait ce qui se passe, c'est que chaque année on retaille le pied. Donc on le recoupe à la base, afin que ce soit toujours des jeunes pousses que l'on voie, parce que la pousse plus ancienne va devenir plus terne et moins jolie, soit tous les ans, soit tous les deux ans. Donc ça c'est un érable, un érable qui s'appelle l'acergriseum, ça c'est son nom latin. Et on l'appelle communément l'érable cannelle, parce que donc sa beauté réside notamment dans le tronc, qui se désquoime un petit peu comme des bâtons de cannelle naturels. Là c'est le chêne-liège, donc Wersus suber, qui est un arbre très connu, mais qui n'est pas très utilisé dans les jardins. Et c'est dommage, parce qu'à la fois il a une très jolie forme, et en même temps il a une écorce qui donne vraiment des images très jolies. Et il gagne à être présent dans les jardins un peu important, un peu grand. Voilà, donc là nous avons un arbre dont vraiment l'écorce est parmi l'une des plus spectaculaires, c'est le prunus cerrula. Donc ça fait encore partie des familles des prunus, comme les cerisiers et autres. Et là il y a une écorce à cajou, qui a une couleur absolument exceptionnelle. Et en plus cet arbre a un joli port, donc ça fait véritablement un très bel effet en isolé dans un jardin. Et dans la famille des érables, la peau de serpent des Acer Davidi, un très bel exemplaire avec une écorce rouge, qui est légèrement striée, de stri verticale, et une petite prune blanche, qui a vraiment une couleur extrêmement spectaculaire également au jardin. Un arbre de petit développement. Là nous avons dans la famille des prunus, qui est encore une famille où il y a beaucoup d'arbres avec des écorces intéressantes. Celui-ci qu'on appelle le prunus maacli amberbioti. Alors son nom commun, je crois, c'est le cerisier de Corée, et qui est très très intéressant par une couleur qui rappelle un peu l'ambre ou un orange clair. Et donc un tronc extrêmement décoratif. Et c'est un arbre qui va donner en plus des fleurs blanches, comme souvent les prunus au printemps. C'est souvent les familles qui fournissent des arbres avec des très belles écorces, c'est les prunus. Donc il y a l'érable cannelle, il y a le prunus cérula, qui est une écorce rouge tout à fait intéressante. Le prunus maacli, qui est une écorce pratiquement orange ou dorée. Et puis aussi toute la famille des bouleaux, qui ont souvent des écorces très contrastées. Parce qu'en fait la nouvelle écorce va éclater, va se désquamer, et va laisser apparaître une écorce neuve dessous qui a souvent une couleur complètement différente. Alors on va avoir de l'orange avec du blanc, parfois un petit peu verdâtre. Il y a des couleurs qui se marient et qui apparaissent successivement. Ça forme des camailleux, vraiment très jolis. Sous-titrage Société Radio-Canada